Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du sac Zephal Z Hydro XC Allez, à tout de suite en vidéo Alors voilà, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai des problèmes de dos Donc pour l'été, je vais me chercher un sac beaucoup plus léger afin de pouvoir soulager le dos Donc mon choix s'est porté sur le sac Zephal Z Hydro XC Donc vous trouverez ce sac au tarif de 60€ Alors c'est un sac qui a la particularité d'être assez léger Il va faire 300g, je l'ai vérifié sur la balance Donc déjà en lui-même, il est léger Et il a une contenance de 6 litres Donc vu que l'été, on n'a pas besoin de prendre de veste ou autre Ça sera juste un petit caouet si on va en montagne, on ne sait jamais Mais cela me va très bien Donc ce sac est livré d'origine avec une poche à eau de 2 litres Il dispose de 3 poches de rangement La première pour l'outillage La deuxième, elle est rembourrée en mousse pour pouvoir y mettre un téléphone, lunettes, etc Et la troisième va contenir la poche à eau Et vous pouvez mettre un caouet ou un petit peu à manger dans la poche centrale Il dispose aussi des sangles pour pouvoir accrocher le casque si vous avez besoin Mais surtout, deux renforts en mousse derrière Pour s'adapter à toute morphologie de dos Et aérer tout ça au maximum Une sangle abdominale plus une sangle pectorale pour assurer le maintien Et se faire oublier dans le dos Alors vous allez me dire, petit sac c'est bien Mais est-ce qu'on va pouvoir faire rentrer des trucs là-dedans Donc à savoir que moi, dans le sud, une poche de 2 litres, c'est pas assez gros On va essayer d'y mettre une poche de 3 litres Et bien sûr, embarquer tout l'outillage nécessaire Et bien sûr, je vous laissez faire rentrer des trucs là-dedans Voilà, donc du coup, tout rentre Il reste à régler les petits trucs Il y a de la place encore pour mettre un petit caouet et un petit maillot manchon Et surtout, se retrouver avec un sac beaucoup plus léger qu'avec les sacs d'un kilo à volume Donc le pari est gagné pour moi Petit sac qui est... Voilà pour ce petit sac Donc avant de sortir cette vidéo, entre-temps, j'ai pu l'essayer sur 4-5 sorties La qualité a l'air au rendez-vous, rien n'a bougé Sur le dos, il se fait oublier Franchement, il est bien tenu Pour les pilotes qui cherchent un sac assez léger Et à la fois pouvoir faire du rangement dedans Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai pu ranger tout mon outillage que j'avais dans mon gros sac J'ai rien enlevé J'ai mis en plus une poche de 3 litres au lieu de la poche de 2 litres qu'il y avait dedans Parce que ça ne suffisait pas Tout rentre et il y a encore de la place dedans Enfin, je suis vraiment satisfait de mon achat Je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez un sac léger Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous servira Et je vous dis à plus pour une prochaine Ciao tout le monde